Au niveau de la mêlée, dans la posture que vous avez de départ, il faut essayer de réduire le plus de temps possible. On fait des choses au fur et à mesure que l'arbitre commande quelque chose. Par exemple, les premières lignes, vous commencez, vous mettez en place où vous vouliez. Voilà, il faut que tu sortes l'arrivée de ton épaule. Quand tu te lides ici comme ça, c'est bon. Là, ici, il y a une liaison basse et une liaison haute, à peine un peu plus haute. On va aller chercher un autre. Ta mêlée, ici, tout. Comme ça ? Là, monte ta mêlée. Voilà. Là, on dégage. OK. Là, ce que l'on fait dans les commandements, au niveau de la première ligne, dès la liaison, tu dois, en tant que talonneur, tu es responsable de ta mêlée. Le droitier est fort. Donc, tu te présentes au premier. Tu te lias avec lui. Tu réduis la liaison le plus possible. En réduisant, ça veut dire que tu vas rentrer davantage sur l'adversaire qui est fort. Vous allez rentrer à deux au lieu de rentrer à un. D'accord ? Là, tu te dégages. On est positionné comme ça. L'arbitre, il vous dit flexion. Vous allez vous mettre en demi-squat. C'est-à-dire que la flexion, on ne se met pas comme ça. On descend comme ça. L'arbitre ne dit rien tant que vous n'avez pas pris la position. Et après, vous mettez en bascule avant. OK ? Voyons. Flexion. Assis. Assis d'abord. Et le talonneur bascule avant. Bascule. OK. Stop. Bougez pas. Bougez plus. Bougez plus. Voilà. La difficulté que vous avez par rapport à l'entrée en poussée, c'est que vous avez le cul derrière les appuis. On est d'accord ? Ce qui fait que si à l'impact, vous avancez, ça part impeccable. Mais si à l'impact, vous n'avancez pas, vous ne pouvez pas pousser. Pour pousser, il faut qu'on ait le cul devant les appuis. On est d'accord ? Levez-vous. Donc, ça veut dire que quand je suis en position de poussée, là, il y a la notion des appuis avant ou appuis arrière. On va en parler après. Je vais parler des premières lignes. Si je suis en position de poussée comme ceci, OK ? Mon bassin, il est devant mes appuis, je suis efficace. Si je suis comme vous êtes avec le cul qui est là, je ne peux pas. Il faut donc que j'avance pour pouvoir ensuite pousser. D'accord ? Ce qui veut dire qu'il va falloir se mettre un peu en bascule avant, dans la flexion, en déséquilibre. Et qui c'est qui va vous tenir ? Les secondes lignes. D'accord ? Les secondes lignes, vous les tenez juste au moment où ils vont se mettre en flexion. OK ? Quand l'arbitre vous dit « toucher », l'arbitre dit « toucher », pour vous, c'est le signal derrière de lever le cul, vous mettre en position, que tout le monde soit sur la même ligne. Et quand l'arbitre dit « je », on rentre tous ensemble. OK ? Parce que là, j'ai vu quelques deux ronds. En secondes lignes. Troisième ligne, pareil, on sait que troisième ligne, on ne pousse pas énormément de lignes. Souvent, on est sur les bordures. Quand on a cet équilibre-là, on va être efficace à huit pour rentrer. C'est ce que l'on doit rechercher. Plus on est en bloc, plus on est efficace. Plus on est sur du combat individuel où on commence à lâcher les liaisons, plus on est emmerdé. OK ? D'accord ? Allez, on le voit dans les positions, la deuxième ligne. Alors, il est ce qui se fait au plus haut niveau, et la plupart, on le fait chez les jeunes aussi. Donc, dans les liaisons, pour codifier un petit peu, on fait, un, ta première liaison, soit avec lui, soit avec lui. Deux, c'est l'autre qui se lit, trois, quatre, et les deux secondes lignes en place. Cinq, les troisièmes lignes sont collées, ils sont là. D'accord ? Tu te délits, on se délit. Allez, on arrive, elle se met en place. C'est toi qui parles. Un. Suivant. Deux. Laisse-lui prendre de l'épaule, voilà. Et trois, quatre, derrière. Cinq. Deux, la tête levée, la tête levée. En haut, en haut, t'es en haut. Voilà, en haut. Flexion. Non, tu te fléchis, tu n'as pas descendu les culs. On refait. Haut. En place. Reste. Flexion. Ton deuxième mouvement. Eh oui, c'est toi qui dois le faire. Tu sais que tu as deux mouvements. Stop, on ne bouge plus. Là, tu as une distance, comme ça. La distance normale, c'est la largeur d'un ballon. La largeur de la tête du mec en face. D'accord ? Donc, tu es trop loin. Tu vas plonger. Ok ? C'est à toi de prendre ce repère quand tu te mets en place. Avance un peu. Et remets tes gars en place. Flexion. Toucher. On se relève. Alors, on voit que là, quand on a des flexions touchées, toi, tu es en déséquilibre. Tu pars un peu comme ça. Tu as le cul en arrière et tu pars en déséquilibre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer d'arranger ça, pour améliorer ça ? Parfait. On va serrer les liaisons. On est d'accord ? Donc, on va faire toucher. Et derrière, on renforce les liaisons pour tenir l'équilibre. Ok ? On y va. En place. Trois, quatre. Cinq. Attends l'arbitre. Flexion. Deuxième temps. Toucher. On renforce les liaisons. Serrer, 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 serrer. Jeu. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce qui est important, c'est qu'au moment, on soit vraiment bien placé. Toi, tu as le dos rond. Tu as le dos rond. Il faut que tu cherches à engager ta tête. Le dos rond, ça veut dire quoi ? C'est que tu te regardes les pieds. C'est-à-dire que tu rentres, tu fais ça. Tu rentres, tu te serres les ovoplates et tu sors la tête. Et tu vas voir que tu vas t'engager sous l'adversaire. D'accord ? Donc ça, c'est à corriger dans les liaisons. On repart. Le talonneur, tu as une grosse responsabilité sur ça. C'est toi. Deux. Trois, quatre. Cinq. Flexion. Toucher. Je. Hop, c'est bon. C'est normal, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, il y a de l'équilibre. Pas, c'est mais clair. difficult.